bonjour ceci une redivision de live twitch si vous voulez suivre l'aventure de ghost trick et les fantômes en direct n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch twitch.tv on se retrouve là bas et voilà nous on voici sur en live mais du coup pas sur le même jeu parce que on a changé le jeu on a changé tout ce qu'il faut normalement tout est prêt pour notre deuxième partie de live sur ghost trick des fantômes sorti aujourd'hui bon je sais que normalement il y a eu la démo ça la démo vous l'avez vu en live mais cette fois on est parti sur le jeu complet alors ce que j'ai fait quand même en off c'est que j'ai refait chapitre 1 et chapitre 2 pourquoi parce que même si j'avais fait la démo et qu'il m'avait considéré que j'avais fait deux premiers chapitres et donc du coup qui me faisait la sauvegarde au niveau du chapitre 3 au niveau du jeu je n'avais pas débloqué les récompenses qu'on a pour avoir chapitre 1 et chapitre 2 donc par là même j'ai dû refaire chapitre 1 et chapitre 2 en perso à côté pour pouvoir du coup vous montrer les petits signes les petits éléments qu'on a eu et vous me demandez ce que j'ai fait depuis le début c'est qu'en fait bon dans les différentes possibilités de ce remaster il ya la possibilité d'avoir du coup les différentes musiques et les différentes musiques on peut changer le style donc là pour l'instant vous avez le style remix donc le style arrangé qui est le style arrangé par le compositeur de degrés ace turny et on a l'original alors faut juste que je sache sur le bon bouton voilà et donc là on a la version originale vous voyez que la démonstration était quand même un peu différente et justement je voulais faire un petit du coup je ferais à chaque fois que j'en serais un live sur ce ghost trick je mettrais une musique et je ferais une sorte de remix avec ça envoie dans le journal entre les deux parties voies et on voit quand même que là que l'instrumentation est quand même bien différent entre les deux versions et c'est vraiment cool voilà alors du coup ce que je vais juste faire parce que du coup je fais quand même un truc pour pouvoir le faire juste réaugmenter les officiellement parce que j'en aurais besoin pour la suite parce que ils voulaient pas en fait vu que ça faisait à chaque fois les sons ça a été compliqué mais cette fois on peut y aller donc nous sommes sur le chapitre 3 à 8h04 de l'arc midi donc avec la sauvegarde que j'ai vu le plus récent puisque du coup du coup comme je vous l'expliquais j'ai dû refaire tout chapitre 1 et chapitre 2 et donc on est parti pour chapitre 3 de l'aventure et nous sommes partis chapitre 3 8 heures 4 p.m une fois de lune une fois de plus l'île est en danger et je crois qu'elle le sait ça m'étonnerait qu'elle ne revienne pas qu'elle ne revienne à l'appartement ce soir nous sommes liés ensemble d'une manière ou d'une autre elle n'est ma seule piste et je ne dois pas la perdre je dois la rejoindre le plus vite possible le plus vite possible sauf qu'on est avec comme le téléphone est hors service dans l'appartement mon seul espoir est de trouver un autre téléphone monsieur l'homme du bureau n'a pas là être le seul dans le secteur mon seul allié ce plus gentil petit chien plus peu plus haut nez par terre alors on va discuter avec avec missile je pense que c'est la meilleure façon on va revoir missile oh bonjour vous allez bien je me demandais si tu pouvais m'aider en fait bien sûr je vais essayer en même temps la chose que j'espère que j'ai bien faire c'est à voyer je crois que c'est à peu près tout en fait j'ai un peu peur qu'il n'ait raison sur le coup remarquez je suis vraiment très très drôle pour aboyer ma moissé ligne se poursuit avec un balai la voisine tape sur le mur c'est que j'ai l'influence dans le secteur ok et donc et donc du coup tu peux qu'aboyer donc pour aboyer du coup la seule moyen pour que tu puisses aboyer alors si j'ai bien compris la seule façon de régler problème ce serait de faire sonner l'étoile et qu'elle puisse et qu'il puisse aboyer voilà la bois je vais le faire tomber je vais le faire tomber ce mur un téléphone si vous continuez à faire autant boucan je vais faire tourner ce mur et tout le reste de l'immeuble sur vous non ok tu as entendu ce que j'ai entendu des coups de couleur de la voisine non pas ça c'était le bruit d'un téléphone qui sonnait ça venait probablement de l'appartement d'à côté je sais vous voulez vous servir de son téléphone c'est ça comment vous comptez faire sans casser le mur et bien la voisine se proposent gentiment de le faire pour nous oui sans quel compte bien m'écraser en même temps alors à l'attendre je résume il ya un téléphone à un appartement bote et je dois me faire un chemin pour y parvenir je continue à envoyer si ça continue je vais finir par faire tomber ce mur si elle dit la vérité on devrait pouvoir sortir de là j'aimerais seulement éviter de me retrouver un petit comme une crêpe je dois faire quelque chose pour prêter ici si je pouvais trouver un moyen de faire encore plus de bruit hum 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 bah le problème c'est qu'on me dit qu'on peut secouer ça mais c'est même pas ça hum 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 en ce moment il faut que je fasse plus de bruit pas moins je ne pense pas qu'il fallait c'est un pour l'instant en plus j'ai envie de savoir ce que cette femme fera ce qu'elle dit hum j'ai peur de finir en trop que monsieur le pomerani je dois trouver un moyen d'aiguillonner encore plus un peu plus ce petit chien d'aiguillonner éventuellement aller plus vite sur ça mais est-ce que ça va régler le problème hum ah ok ok d'accord hum à toi de jouer tu vas voyer plus fort que ça plus fort la voisine va faire tomber le mur sur moi nous occuperons de cela si ça arrive en plus je ne peux pas voyer plus fort il va falloir que ce petit chien y mette un peu plus d'énergie voyons il n'y a rien dans le coin qui le ferait réagir comme il faut bah il n'y a pas de il n'y a pas de de rat c'est ce truc qui ferait fonctionner mais est-ce qu'il y a un rat parce que là ça ne change rien on 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 zut je ne peux plus utiliser le téléphone parce que le combiné est dans l'aquarium si je comprends bien je suis enfin dans ces pièces d'accord ouvrir non et rien il n'y a rien ici de toute manière c'est à dire que c'est pas ici que ça se trouve ah utilisez la télécommande oui c'est vrai ah je vais le démonir ce mur fait le démonir ce mur oula au bordel 1 je vous avais prévenu je vous avais prévenu je ferais vous j'avais dit que je ferais tomber ce mur c'est comme ça que ça fait qu'on vous fait tomber un mur dessus j'ai plus l'impression qu'on a qu'elle t'a frappé à travers le mur je ne suis pas mort apparemment non non mais la télévision et la décoration de noël ont grandi l'âme je promets que je n'en parais plus jamais ma vie attend un peu je pense que tout ce temps a quand même servi à quelque chose ah en aboyant tu l'as obligé à créer un passage pour moi c'est vrai pourtant le mur est encore debout comme avant il y a des passages que seuls les morts peuvent voir en dépassant comme ça ok donc on passe ici le chariot pourquoi je me le chien le noël nishiko bah il a une voie de chien il a une voie qui dit bonjour donc du coup ouais c'est ça ressemble à la voie de à la voie nishiko bonjour glatopia ça va et donc nous sommes sur ghostrick a pas été sur pentamorgana d'ailleurs j'en rend compte que j'ai oublié de faire quelque chose quand même vous me rendez compte je me rends compte que j'ai oublié quelque chose excusez-moi merci merci mon cher glatopia ce qui m'a oublié de le dire que nous continuons l'aventure sur ghostrick des des fantômes voilà hop on réduit et voilà on est bon on est bon comme il faut c'est vrai que j'ai oublié de le faire tout à l'heure mais ça va du coup ça va écoute du coup nous sommes sur ghostrick des fantômes dont le jeu est officiellement sorti aujourd'hui j'avais fait la démo des deux premiers chapitres donc du coup il y a le moment où la démo est sortie donc c'est il y a deux semaines le premier épisode du replay est sorti sur youtube et là du coup nous sommes sur le chapitre 3 nous sommes avec missile le petit chien et du coup on a trouvé un moyen pour descendre donc est-ce qu'on va pouvoir y accéder let's go on est maintenant dans l'autre pièce vous allez partir d'abord alors je suppose vous allez sauver mon musée de camion et mon musée de ligne je dois tout d'abord percer le mystère qui m'entoure c'est le plus important pour moi mais vous les sauverez pas vrai si ça me permet de progresser en maquette alors oui alors par contre du coup j'ai en pensé on a bien les musiques de l'arrangement parce que du coup moi j'utilisais prendre les mises de l'arrangement parce qu'elle me dit d'arrangement sont très cool même si les musiques de basse sont très cool aussi mais voilà du coup soyez pas surpris je n'ai aucun pouvoir des morts je ne suis même pas mort en fait mais j'ai trouvé un moyen pour aider game pour l'aider à m'a des camions nous créons nos propres chemins pas vrai missile tout à fait je dois partir je suppose que nos chemins se séparent à nouveau je crois aussi je m'appelle si celle tu le sauras si nous nous rencontrons à nouveau si celle vous savez quoi si celle je vais créer mon propre chemin que vous l'avez dit ah oui alors oui je veux bien que tu crées ton propre chemin mais c'est quoi ce que toi tu meurs en fait à la force de taper les murs c'est pas grave cette nuit sacrée je dois finir mon livre cette inspiration me viendra pas des muses mais de cette bouteille de ce fromage à la santé des voisins sans finesse bonjour mise à jour de l'annuaire tout va bien mon ange tu as pris ton médicament comme une gentille petite fille ça recommence me voici dans un autre endroit bizarre pourquoi l'atmosphère est aussi tendue où est cet objet dont j'ai besoin le téléphone le voilà le téléphone voyons si je peux m'en servir tour en ce moment l'une est en danger de mort je dois me servir de ce téléphone et en vitesse je ne peux pas vraiment obliger cette femme à me la porter il va falloir que je trouve un moyen de l'atteindre ok alors oiseau buveur il bascule mais ça sert à rien là on a un loquet avec une souris une souris ça pourrait être une bonne idée oh monsieur le premier ministre je vous en prie je suis marié moi aussi je ne vous en n'ont pas la face je suis prêt à démissionner pour vous je le ferai même si dominer à ma réunion hum relation est ce que ça existe c'est pareil pour appliquer il ya quelque jour qui ne va pas je dois en avoir le coeur net sinon ça va me tourner la tête donc on a un ras mais à quoi ça nous sert on peut basculer le ras sauf que c'est pas quoi ça nous amène on peut faire tourner le moulin. Où est mon dictionnaire ? Voyons voir. Je sais que je l'ai posé quelque part. Où est-ce qu'il peut bien être ? Le dictionnaire examiné. Ce truc est bien trop lourd. Je n'arrive pas à le bouger. Je comprends bien pourquoi cette femme a réussi à démolir ce mur. Ce n'est pas un livre. C'est un alter. Je n'arrive pas à le trouver. Ce truc est bien trop lourd. Je n'aurais pas à le bouger. D'accord. Là, on a re la souris. D'accord. Basculer. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas autoriser à me croire en votre amour, monsieur le Premier ministre. Mais pourquoi vous ne croyez pas ? Votre amour est pour vous et sincère, je vous l'assure. Il est si fort. Il me submerge littéralement. Je me suis toujours posé la question. Si le sentiment ne peut vous submerger, est-ce qu'il peut aussi vous submerger ? Je dois avoir le corps net. Sinon, ça va me produire dans la tête. Il m'a acheté son dictionnaire. Le problème, c'est qu'il a acheté son dictionnaire sauf à l'endroit qu'il faut qu'elle recherche. Là, il faudrait qu'on passe ça. Je n'arrive pas à le trouver. Ok. Alors, je ne comprends pas là. Attends. Parce qu'on est bien d'accord que ça doit avoir un Rassort, du coup. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas. Si les gens le découvrent, peu importe ce qu'ils pourraient dire, c'est. Est-ce que la plèbe pourrait comprendre ? Certainement pas notre amour. Et ce qu'il raconte, Premier ministre, c'est bien la vraie fois que j'entends le nom de plèbe. Je dois en avoir comme le net, sinon je vais me traiter dans la tête. D'accord. À partir du moment, ça va quand même... Ça va quand même arriver, non ? Ah ! Je vais t'avoir ! D'accord. On dirait que ce n'est pas le genre de femme à crier en voyant un rat. Je crois qu'elle les voit plus que une sorte de défi. Quelque chose a pour ça assez. J'ai un peu la même manière de voir les choses. Je me demande si je ne pourrais pas tirer de très partie de ce crèque traactère. Oui, donc ça c'est bon. Ah ! Le voilà ! Et donc c'est bon, elle a trouvé le dictionnaire. Donc là, on récupère le dictionnaire. Let's go ! Mais c'est bizarre ! Je suis sûr d'avoir laissé ce dictionnaire sur cette étagère. C'est comme si ce titan, je me faisais les plaisanter. Ah ! Peut-être mon titan en joue ! Ok, donc là, on a réussi la deuxième partie, puzzle. Maman ! Elle a entourné le levier. D'accord. Elle a posé le dictionnaire ici pour pouvoir le consulter tranquillement. Elle le laisse là déceler. Ou elle a oublié qu'elle a voulu vérifier. Ou elle a oublié qu'elle voulait vérifier quelque chose. Je ne crois pas que déceler existe en fait. Alors attends. Ah, bonjour la mademoiselle. Qu'y a-t-il mon petit ange ? Oh ! Je suis très mal à la tête, maman. Ma pauvre chérie ! C'est normal, tu as une grande oeuf de fièvre ! L'amour de mon premier ministre est loin de trop si brûlant ! C'est presque l'heure de mon cours. Je peux rester là ce soir ? Oui, mais je pense que c'est mieux. Attends un peu. Je suis sûr que tu es heureuse d'avoir une excuse pour ne pas y aller, non ? Pas spécialement. Quand je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas et je fais comme si j'y étais allé. Je vais jouer avec Camilla qui habite à côté ou je fais quelque chose d'autre. Alors, l'hôtel, c'est un serbée de mon petit ange. Santé ! En fait, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Vraiment ? On ne doit pas le fêter tout ensemble ? Ne parlons pas de ton père, mon chéri. Maintenant, maman doit se remettre au travail. J'ai du pain sur la plonge cette nuit. Maman, attends ! J'ai juste une chose à dire. N'essaie pas de me mettre entre vous deux, d'accord ? De quoi tu parles exactement ? Je sais ce qui se passe entre vous. Tu écris des romans et papa veut que tu arrêtes. Ce n'est pas bien. Tu as été très égoïste à partir de la maison. De partir de la maison en m'emmenant. Je veux retourner à la maison. Allez ! C'est l'heure pour les petites filles d'aller au lit. Surtout si elles sont malades. Je te déteste, maman. Ouf. C'est violent, quand même. Ok. Alors, du coup, on va juste vérifier l'information qu'on a. Moi, le mystère. J'ai têtu dans un endroit désert à la sortie de la ville. Je m'appelle Cicel. Je pense qu'il y a un lien entre Lin qui a excité à ma mort et moi. Je tentais de conclure une affaire avec un vieil homme mystérieux ce soir. La cible aux cheveux roux. Cette personne se trouvait sur le lieu de ma mort. Elle s'appelle Lin. Après son coup de fil à la petite fille qui l'attend dans son appartement, j'ai perdu sa trace. Un tueur à gage est lancé à ses trousses. Ray. Il se fait appeler Ray. Je ne sais pas ce qu'il est vraiment. Il va enseigner les pouvoirs des morts. Il veut que je découvre la réalité. D'ailleurs, tous les mystères qui se déroulent en ville ce soir. Chasseur nocturne. Il se fait appeler Jigou le Myop. C'est un tyran d'élite qui ne se déplace jamais sans son fusil doré. Quelqu'un lui a donné l'ordre de nous tuer. Elle était Lin de moi. Un mystérieux accident nous a débarrassé de lui. Méchant sourcieux. Il salue probablement du responsable de ma mort et de celle de Lin. Mais je ne sais absolument pas pourquoi il fait ça. Apparemment, il compte boucler une affaire avec moi ce soir. Mais je n'en sais rien d'autre. Le colosse masqué. Il semble être sur le serviteur du vieil homme. Les appareils de ce drôle de pièce ne semblent avoir aucun secret pour lui. Le second tueur. Il s'agit d'un tueur à gage qui, selon les ordres du vieil homme, a pris Lin pour cible. Il s'appelle Tengo une longueur d'avance. C'est le rival de Jigou le Myop. Avant, ayant appris que Lin était à sa décharge, il s'est rendu aussitôt sur place. La petite demoiselle. Elle s'appelle Camilla. Par téléphone, Lin lui a demandé de trouver la boîte à musique qui est cachée dans l'appartement et de la porter au restaurant. Le chien valiant. Ce petit loulou de Purmerani s'appelle Missile. Son but, sa mission est de protéger la petite fille qui est sa maîtresse. Il fait son mieux pour y parvenir. Dame au parfum. Il s'agit de la voisine de Lin. Elle habite dans un appartement décoré de rouge. Apparemment, il s'agit d'une romancière qui a emménagé ici le sud de la dispute avec son pari. Petite fiévreuse. La fille de la femme est en mauve. Elle a 39 de fièvre et se repos dans son lit. Apparemment, Camille et elle sont amies. Elle n'ira pas à son cours ce soir. Annuaire. Décharge. L'endroit où je suis mort. C'est une décharge située à la sortie de la ville. Ici, j'ai rencontré Eric qui m'a expliqué ce que sont mes pouvoirs et Lin qui a peut-être des renseignements sur ma mort. L'atmosphère est très tendue dans cet appartement. La femme mauve en mauve y habite. Il n'y a aucune comparaison avec l'appartement de sa voisine Lin. L'appartement de Lin. C'est ici que Lin y habite. C'est une petite fille et un petit chien qui partage aussi son appartement. La petite fille ayant fait tomber le combiner dans l'aquarium, la ligne téléphonique ne fonctionne plus. Une boîte à musique était cachée dans le plafond. Salon luxueux. Une pièce étrange. Un vieil homme bizarre qui m'a tué et son serviteur tout aussi bizarre se tienne ici. La salle semble être équipée de plusieurs expériences. Donc on a YMT 26-36, MHR 85-15-13 et 6-17-29. D'accord. C'est un sacré duo. Il faut que le père ait un sacré caractère pour tenir tel à ces deux-là. On dirait que la situation familiale n'est pas très facile. Je me demande si j'avais des femmes et des enfants. Oh non ! La lampe s'est éteinte ! Ah ! D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait une faute de frappe ! Ah ! Ok. Le téléphone est juste là. Si je pouvais l'atteindre ? Je dois simplement sauter jusque-là d'une manière ou d'une autre. J'ai l'intérêt à trouver le moment exact pour me déplacer. J'ai l'intérêt à trouver... C'est parti. Ah, la boule de papier. Voilà. Et la boule de papier, je vais pouvoir ouvrir la poubelle. Ok. Le lustre. La valve. Le treuil. Ok, ça ne m'emmène rien. L'horloge. Ah, le problème, c'est que je suis... C'est que là, je suis quand même... Let's go, le téléphone. C'est bon. On y est. Allô ? Allô, c'est toi ? Combien de fois je veux... Combien de fois je veux te le répéter ? Cette nuit est sacrée, je veux finir mon livre. S'il te plaît, je t'en suis pris. Change d'avis et reviens à la maison. C'est à toi de changer d'avis, non ? Essaie de me comprendre. Tu peux écrire ton livre à la maison. Tant que tu n'auras pas changé ta vie, ma fille et moi, ta fille et moi, on ne reviendra pas dans cette maison. Même pour toujours. Laisse-moi pleurer à Amélie. Tu veux bien ? Hors de question. Elle est malade et je ne veux pas qu'un vache au cauchemar. Je veux parler à papa. Bref. Je ne veux plus t'entendre ce soir. Ne dis pas ça. Il lui a rappelé. Je ne décrocherai pas. Je refuse de parler. D'accord. Numéro trouvé. Nouveau numéro. Appartement de la dame. Bureau du soucieux. Maintenant, j'ai toutes les lignes téléphoniques dont j'ai besoin. Je suis curieux de voir quel est le mari de cette dame. Mais je veux d'abord retrouver ma seule piste. Le tueur aux trousses de lignes doit être en train de se rendre à la décharge. J'ai intérêt à me dépêcher. Appartement de ligne. Cette ligne téléphonique ne semble pas fonctionner pour le moment. Je ne peux donc pas y aller pour l'instant. Le salon luxueux. Cette ligne téléphonique ne semble pas fonctionner pour l'instant. Je ne peux pas y aller pour le moment. Le bourreau du soucieux. On va aller voir la nouvelle personne. Voir ce que c'est. Tout va bien, monsieur ? Je vous avais pourtant bien dit que je ne voulais personne ici. Mes excuses, monsieur. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous crier dessus comme ça. J'aimerais toutefois vous rester seul. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. C'était à prévoir. Encore une pièce bizarre avec une personne bizarre. Ce serait bien que la ligne téléphonique porte le nom du destinataire. Agiter le bolet de la peau. Ouais, ok. Ça ne m'aide pas. Document. Le flacon médicaments. La carafe d'eau ne me fait rien. Donc, je crois que je ne peux rien pour l'instant ici, je pense. À part éventuellement si j'agite le drapeau et que ça m'emmène quelque part. Mais ça m'emmène carrément à l'autre côté. Donc, je pense que je ne pourrais pas faire grand chose ici. Très bien. Bon, ben, on va rappeler. Et on repart vers la décharge. Peu de temps s'est écoulé depuis la dernière fois. Mais les songes ont changé. On dirait que des types examinent mon cadavre. Qui sont-ils ? Ils ne sont pas seuls. Je vois une connaissance qui se tortille dans tous les sens. Je me demande bien qui il est exactement. Déjà du retour ? Tu fais vite ! Ces types... Mais qui sont-ils ? La police ! Elle enquête sur ton assassinat ! Mon assassinat ? Où est Lynn ? Elle va bien ? Tu as la trouvée comment elle s'appelle ? Impressionnant ! Excusez-moi. Lynn ! Oh, dommage ! On dirait qu'elle est en danger. Sans compter qu'un nouveau tueur est à ses trousses. Bien ! Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça ! Elle a été arrêtée il y a quelques minutes ! Arrêtée ? Mais pourquoi ? Je n'en sers trop rien ! Je ne suis qu'une norme de bureau ! Bon, je vais me mettre à la recherche d'informations. Let's go ! Elle a l'air compliqué, cette histoire. Oui, une de chez nous ! Une tueuse ! Elle va faire du graffu ! En plus, c'est une petite jeune. Il paraît qu'elle est sur l'enquête pas croyable. On n'aime pas les enquêtes à ce genre des débutants ! Même s'ils sont aussi doués que Lynn ! Oui, mais j'ai entendu dire qu'elle n'était pas comme les autres. Elle connaît bien l'inspecteur Scammanella de la section d'enquête spéciale. Hum ! Moi, je me manquais chez Selon en faisant mes preuves. On ne devrait pas rester ici à bavarder ! On ne sait jamais ce qu'il pourrait nous entendre ! Moi, par exemple. Moi, par exemple ! Mais comment il sait ? Ok, parapluie, flot... Portière... Moi-même... Nous pouvons conclure que la mort a été causée par la balle qu'il a reçue dans la poitrine. En est la civière. J'attarderai sur le reste une fois au labo. Vous pourrez vous rester encore un peu, docteur ? Le docteur Scammanella, le chef de la section criminelle d'enquête spéciale, devrait bientôt arriver ! La section d'enquête spéciale ? Qu'est-ce qu'il vient de faire dans cette enquête ? J'en sais rien, mais Scammanella est notre seul maître et notre meilleur enquêteur ! On n'a pas l'intérêt de le mettre à ce mauvais poil ou il risque de me regretter ! Hum... Je ne vois pas ce qu'il y a à voir avec tout cela ! Je ne comprends pas ce que Scammanella vit vers ici. Il vient peut-être juste par curiosité, mais ça ne facilite pas le boulot ! On ne sait jamais ce qu'on pourrait nous entendre ! Moi par exemple ! Moi par exemple ! Oh ! Ha 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 ! Salut ! Un spectre Scammanella est l'appel ! Oui, bonjour ! Flamboyant ! Ah ! Le frisson qui raine sur une scène de crime ! Oh yeah ! Oh ouais ! Il n'y a rien de mieux ma poule ! Il porte beaucoup mieux à l'écharpe rouge que Christophe Barbier ! Salut les filles ! Comment ça vous ? Coupi ! Inspecteur Scammanella, merci d'être venu ! Laissez-moi vous expliquer la situation ! Minute ma poule ! Je vais d'abord passer un petit coup de fil ! Let's go ! Coup de fil ! C'est donc ça le chef de la section d'enquête spéciale ! Il a son style ! Mais il a jour de l'annulaire ! Le tour ! J'imagine que le but c'est de voir ce qu'il s'est passé ! Un cible aux cheveux roux ! Donc oui, on savait ! Après son coup de fil à la fille qui attend mon appartement ! J'ai perdu sa trace ! Apparemment c'est une détective ! Il s'agit de la voisine de Lynn ! Elle habite dans un appartement décoré de rouge ! Apparemment il s'agit de vraiment cirque à aller manger ici ! Suite à une discute avec son mari ! Elle ne compte pas à décrocher le téléphone de la soirée ! La petite fille ! Elle s'appelle Amélie ! À cause de la poussée de fièvre, elle n'ira pas à son cours de ce soir ! Apparemment Camilla et elle sont amies ! Elle s'inquiète pour l'anniversaire de son père ! Homme soucieux, il est assis seul dans son bureau, majestueux, à s'arracher les cheveux ! Il s'inquiète pour sa femme, la dame en mauve qui l'a quitté ! Le détective en vert ! Ce membre de la police enquête sur mon assassinat ! Son partenaire est le détective en bleu ! Il est sous les ordres de l'inspecteur Camilla ! L'inspecteur du détective en bleu ! Qui ressemble beaucoup à un autre personnage très connu de la série Astorni ! Surtout dans la même manière dont il fait son relâché ! Ce membre de la police enquête sur mon assassinat ! Son partenaire est le détective en vert ! Il est sous les ordres de l'inspecteur Camilla ! Étrange toupique bleu ! Ça va être un des collègues du détective ! Il examine mon cadavre ! Il y a quelque chose de dérangeant pour vous de lui ! Et donc ! Policier en blanc ! Chef de la sélection criminelle ! Il s'appelle Cabanella ! Il est le meilleur enquêteur de ce groupe ! Et ses hommes l'admirent ! L'avis semble être un tango pour lui ! Il a un lien très fort avec Lynn ! Déchange ! Donc la police a commencé son enquête ! Et a attiré que la mort était un assassinat ! Heu... Donc la parole rendue à être répandue ! Le bureau majestueux ! Dégageant une impression pesante et froide ! Un homme est assis seul et se tire les cheveux ! Ok ! J'écoute, on voit la sauce ! Comment ça se parte ma poule ? Bah comment ça va ? Vous me demandez comment ça va ? C'est bien ça ? Ça va plutôt pas mal ! Je n'ai pas à me plaindre, on dirait que même... Je dirais même que ça va bien ! Minute Alphonse ! Tu n'es pas le coco à qui je veux parler ! Faut ma plaisir, dépasse-moi celui qui est en charge ! Tu seras gentil ma poule ! Si c'est au juge des parcs, c'est à moi que vous voulez parler ! Je suis le gardien de ce parc ! Parfaitement ! Désolé, l'inspecteur, je viens seulement d'arriver ! Contente de l'entendre ! Dans la conversation avec l'autre, Gugus me met un peu surpris ! Il a dit qu'il était le gardien du parc ou quelque chose du genre ! Ah oui... Désolé ! Mon client ! Commencez la surveillance ! Fais-moi un signe qu'on trouve quelque chose ! Oui chef ! Ok ! Numéro trouvé ! Parc ! Chef ! Si je peux vous faire mon rapport ! Doc ! Hey Doc ! C'est à moi de vous parler ! Je peux vous traiter cette affaire avec le plus grand ce soir ! Vous faillez ça pour moi Doc ! J'ai pas besoin qu'on m'explique comment on fait mon travail ! Bien ! Maintenant je vais révoir le suspect ! Lin chef ! Je vais demander de se constituer prisonnier chef ! Il est dans le bureau du gardien de la charge ! Le bureau du gardien ? Super ! Et où est-ce que c'est le jeu ? D'ailleurs l'endroit où vous avez garé votre bureau inspecteur ! Je vais interroger le suspect dans ce cas ! Oui ! C'est le pied ma poule ! Let's go ! Continuez comme ça les filles ! Belle chance chef ! Ok tour ! Ok tour ! Et Lin se chouchoute ! Qu'est-ce qu'il y a entre deux ? Eh bien ! Qu'est-ce que j'en sais moi ! On pourrait aller voir le parc voir ce qu'il se passe mais est-ce que c'est la bonne idée ? Ce serait plus logique parce que pour l'instant on peut remonter là-haut ! On dirait l'entrée d'un parc à moitié désert est très mal éclairé ! Le ventre porte l'éclairage entre les deux jeunes hommes ! Ah ! Hello ! Un pixel transformé ce parc en logement ! Protéger la pierre des dieux ! Est-ce que vous pourriez vous plaindre ailleurs ? Je suis légèrement occupé là ! Je n'ai pas le temps de discuter ! Je suppose que je ne suis pas un type douteux, un gars louche ! Ah non ! Et si on demandait à quelqu'un d'honnête, il dirait que c'est vous qui pouvez être un peu louche ! Et puis qu'on est louches les deux, on pourrait peut-être prendre le temps de discuter ! Oh là là ! D'accord ! Mais une minute seulement ! Bravo ! J'aimerais votre réaction ! Ça me plaît ! Détendons-nous et restons discutons un peu ! Nous avons toute la nuit devant nous et la vie aussi d'ailleurs ! Allez ! Allez ! Ok ! Ah ! Il y a bien que je joue que je peux faire ! Un prospectus ! Et c'est tout ce que je peux faire ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire ici en soit ! A part éventuellement voir la discussion mais... Là, il y a éventuellement des trucs qui peuvent être faits mais ce n'est pas tout de suite ! Donc... On va retourner la décharge ! La question c'est comment on va pouvoir monter là-haut ? Est-ce qu'on peut remonter là-haut selon la règle des précédents trucs ? Ok ! Ok ! Défi complété un vilain défaut ! Morceau débloqué un vilain défaut ! Ok ! Parce que je ne peux pas accéder à la règle de toute manière donc euh... C'est un peu le problème c'est que je ne peux accéder à rien là ! Sacoche, il n'y a rien à faire ! Nous pouvons conclure que c'est l'arme du crime ! Oh non ! Ce pistolet ! Oui ! C'est le même modèle que celui de vous les autres et des détectives ! Vous ne me pensez quand même pas que Céline ? Ça ne se présente pas bien ? Si c'est le sien, elle est fichue ! Donc si Céline est une détective et l'arme du crime est peut-être son pistolet... Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut prendre... Est-ce qu'on peut aller voir le pistolet ? Let's go ! C'est l'arme avec laquelle j'ai été assassiné ! Un pistolet ? Je ne me rappelle pas très bien ce que c'est qu'un pistolet ! Mais j'en ai vu... Enfin j'en ai vu avant ! J'en suis certain ! Voyons voir, cette partie-là sert à... Ah ! Imbécile ! Si vous voulez tirer, appointez les autres ! Je n'ai pas tiré, je n'ai rien fait ! C'est quelqu'un qui est jaloux de me mettre en rendre détective ! Et pourquoi tu me calmes comme ça ? Je ne suis pas jaloux de toi ! Au moins, ça prouve que c'est une vraie arme ! Bon, ok... Ah ! Pan ! Ah ! C'était quoi ? Ce bruit, t'es entendu ? Un coup de feu ! Oh ! J'ai comme un mauvais pressentiment ! Quand ce téléphone sonne, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle ! Ça me rappelle que cette vie est énigme ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non ! Qu'est-ce qui t'arrive en premier ? Le coup de feu ! Le coup du fil ! Ou les meurtres ! Si tu le dis ! Ok, donc on va partir vers le téléphone ! Eh ! Et moi ! Fais-toi plaisir ! Fais-moi plaisir ! Et envoie l'auditeur au bureau du gardien ! Euh... C'est qu'il est un peu occupé en ce moment, chef ! Tu es lequel ? Le vert ou le bleu ? Euh... Pardon ? Euh... Le vert, chef ! Il peut bien mon petit verre ! Tu m'envoie ce bon docteur immédiatement ! Ou je t'assure qu'il ne pourra jamais mettre pour que tu me... De bousses tu me verres ! Bien, chef ! Immédiatement, chef ! Numéro trouvé ! Eh bien, allons au bureau du gardien ! Non, pas encore ! Ah docteur ! Vous devez aller au bureau du gardien immédiatement ! Ah ! Comment il faut y aller ! Allons-y ! Tour ! Qu'est-ce qui se passe ? Aucune idée ! Mais il y a vraiment quelque chose qui ne tombe pas vraiment rond ! J'ai l'impression que le coup de feu venait quelque part dans le coin du bâtiment technique ! Ok ! On va rappeler ! Et on va aller au bureau du gardien ! Qu'est-ce qui s'est passé au bureau du gardien ? Pour qu'il y ait un problème ! Pour qu'il y ait un appel ! Un autre coup de feu a attendu dans cet endroit isolé ! J'ai bien peur de trouver un autre cadavre au bout de cette ligne téléphonique ! Je ne suis pas le seul à avoir attiré l'attention de la grande faucheuse ce soir ! Mais si c'est mon pouvoir, je ne laisserai personne mourir ! On avait dit chapitre 3 ? Ok ! Let's go ! Ok ! Ok ! Chapitre 3 terminé ! Let's go ! Un morceau, une administration... Est-ce qu'on continue encore un peu ? Je pense que malheureusement on va s'arrêter là ! Parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps devant moi ! Et on va me demander d'ici peu de temps pour justement travailler à côté pour aider la famille ! Donc je pense que je vais vous laisser là ! Donc on a fait un chapitre de Ghost Trick ! Même s'il est peut-être un peu court ! Mais bon ! Peut-être qu'il dira peut-être une heure ou 45 minutes ! Mais en tout cas, c'était cool ! Parce que franchement j'ai hâte de pouvoir continuer à jouer sur Ghost Trick ! Mais comme je dis, on s'arrête là pour l'instant ! Et je vous envoie évidemment quelque part ! Mais avant je dis au revoir au chat ! Enfin en tout cas à la VOD ! Bonjour à vous ! En tout cas merci d'être venu pour ce live ! Pour cette rediffusion de live ! Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! C'est déjà fait c'était une fois mort ! Moi j'ai mis et à la prochaine ! Les gens !